Et c'est Karis de Zoho qui prend l'initiative avec le Xel On a la zone d'évouement pour Eros On va lâcher le bon flou dans la zone évidemment 3 flou Eros, parce que là il y a 3 PA, il va à fuite Il peut cibler... Ah il n'y a pas flou, ok ... 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 Allez ça passe du retrait C'est Kermes qui prend le moins 3 Oh s'il a toujours son flou Ils sont bien paqués les rouges Non Goulta il y en a eu un il y a 2 ans Après le premier Temporis Et depuis il n'y en a pas Allez Punisher Je vais mettre le Sacrifice Poupesse sur le Doppel Et il a posé le signe avec la connaissance En fait Nagat avait une épreuve de rapidité Et ensuite c'était le serveur tout entier qui votait En gros c'était pas forcément les meilleurs joueurs Mais les plus populaires Qui participaient au Goulta Ça vient tirer le Sat D Ça joue vite Ça joue très très vite Ça criait pas encore Chatti On va quand même forcer la Libé Allez un PM perdu sur le Sat D Le Sacri Il reste encore 8 PA sur FS1 Il a 0 PM Carys Allez ça fait du ménage un petit peu Ougarto neutre donc sur ce Xelor Et c'était Eros qui jouait Martellar au combat d'avant il me semble On a juste vu la fin On a juste vu la fin Ok donc il ne veut pas passer son tour Merci à lui Ok ça roll back D'accord 10 PA sur Eros Allez on sort du flou Ok il vole du temps qui passe bien Tu vois pourquoi il ne veut pas mettre le flou Eros Et tu vois est-ce qu'il n'a pas joué un peu trop vite Ah il veut tuer le Chauffeur Il aurait pu mettre son herbe folle ici avant d'aller directement sur la ligne Et il pensait peut-être tuer le Chauffeur plus rapidement en le ciblant Ok Sous-titrage ST' 501 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 A mon grand rêve que les invoques jouent beaucoup plus vite Allez Karis en 16-1 En 16-0 finalement Je fuite Il est là mais on roll back Karis Allez on va mettre des coups de marteau sur FSA On va mettre 3 Ça ne crit pas mais bon Ça tape bien 1000 HP sur FSA justement Doom est loin Il n'a pas de zone punie Et Roast qui vient cac sur l'arbre de vie 2500 HP mais bon c'est pas lui qui a besoin d'HP C'est son Sadi Et il vient lui donner le contre Oh mais si même le cadran il commence à mettre 8 ans à faire son tour là Bon Ah 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 Ok, on se regroupe pour les rouges. Pas de ligne de vue, on peut juste envoyer une herbe folle. Non arrête avec les poupées c'est bon y'en a assez. Et le chati vitalesque qui fait son travail. En plus c'est même pas intéressant de faire ça. Moi je suis de tout coeur avec l'équipe qui gagne le plus vite. En attendant c'est les bleus qui ont clear le dople sadie adverse. Les rouges ils l'ont pas fait ça, il est toujours là lui. Pour le moins de 3 pa, à 78% c'est vrai que c'est pas beaucoup. Ok, c'est créer du jeu. Oh la surpuit qui meurt, merci beaucoup. Il reste à 750 HP, il est toujours sous contre donc il tanque bien. Merci pour ça également. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. ouais le rhizome sur des renvois c'est pas la folie et d'où il a de quoi se régène un petit peu avec ces arbres il va se régène sur son sadie carrément c'est vrai que les arbres c'est pas l'idéal sur la folie 55% dresse neutre et bon c'est toujours ça de pris il remonte à 1550 hp et il se place bien parce que là il fait ça peut même pas envoyer d'herbe folle sur le sacri il y a un truc là, ah non il y a rien derrière là elle est rouge attention parce que ils sont pas en très bonne santé non plus alors quand même il y a un truc qui est en train de se faire c'est pas mal 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 la modification il n'y a pas de ligne de vue bon il peut envoyer des sabliers on prend la ligne de vue sur le xel avec des fuites oh non par pitié il ne veut pas jouer il prend de lourds dégâts attention ils sont plus qu'à 1000 hp les rouges et en fait le total des points de vie il y a égalité quasiment bon les rouges ils sont 3 donc ils sont toujours en place salut bis avec plaisir reviens au zoo quand tu veux allez rose qui prend des coups de rhizome ouais ça tape bien quand même il y a de la douleur ouais il y a pas mal de douleur encore oh quoi quoi il y a juste 120% maîtrise sacrifice pour de la mobilité et rose est en train de se faire détruire il va prendre une belle punition c'est bon on est en contrôle côté rouge d'ailleurs c'est après la fin du combat puisqu'on va générer la ronde de demain chance garantie allez Carrie qui va se protéger avec la protection aveuglante et en 600 hp il va falloir trouver le kill là dessus il va falloir trouver le kill et en plein Oh les héros 114.4 Il est sous poison para Il y a le sacrifice sur le study mais il n'y a pas de zone Et Doom qui est vraiment tout proche de la mort Puis l'écharpe qui devrait trouver le kill Quoique il n'y a que 10 PA sur ce study Et il n'y a pas de renvoi sur le Xel Il y a un moyen Il y a un large moyen, ça va tuer Et il fait ça qu'il se retrouve en 1v3 Oh carrément ça joue la puissance Sylvestre sur le Sacrieur Pour être sûr de gagner 3-0 Il y a juste un Xel et un Sadi pour tuer un autre Sadi L'écrit ne peut pas jouer Il n'y a plus la connaissance lui Oui ça fait grand plaisir Ok rollback pour amener le Sadi Relance dévouement Il reste 8 PA sur Karis Il ne faut pas mettre de ralentissement Alors il faut qu'il fuite de l'autre côté Il peut mettre 2 coups d'Ugarto Voilà, allez c'est bon 100 HP sur FSA Laisse la place à ton Sadi Qui peut l'Ib et mettre des coups de cac Ok bah le doppel qui se bouge Et normalement Punisher devrait terminer avec 15 PA Allez on croit en toi Et c'est la fin Allez victoire de Zo 3-0 Et il y avait eu 3-1 ou 3-2 au premier combat Et dans tous les cas c'est Zo qui a l'avantage dans la confrontation directe Mais en termes de points Ca fait qu'un point Chacun